Guillaume, lorsque je suis derrière un VPN, puis-je être infecté par un malveillant ? Merci. Vous êtes beaucoup à vous poser la question, on va éclaircir ça rapidement aujourd'hui. VPN est l'abréviation de Virtual Private Network, qui en français se traduit par réseau privé virtuel. C'est un service qui se matérialise par l'utilisation d'un logiciel spécifique qui s'installe sur un appareil relié à Internet. Que ce dernier soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone, une fois le logiciel actif, un tunnel sécurisé se crée dans un premier temps entre vous et votre fournisseur de VPN, puis, dans un second temps, entre le fournisseur et les sites que vous consultez sur Internet. Lorsqu'il est en place, les informations échangées tout le long de ce tunnel sont chiffrées. Par là même, votre fournisseur de VPN vous permet aussi d'emprunter une de ces adresses IP, qui s'affichent donc en lieu et place de la vôtre à ceux qui souhaitent vous identifier. Malgré le plus, indiscutable que ce genre d'outil apporte au fait de préserver votre vie privée, passer par un VPN ne permet malheureusement pas d'être à l'abri des malveillants. En effet, même derrière un VPN, vous pouvez toujours télécharger des fichiers infectés et ou en recevoir par mail et les exécuter sans problème. Vous pouvez également vous faire hameçonner en cliquant sur un lien généré par un individu mal intentionné et donc être victime de vols de données de la même manière que si vous n'étiez pas derrière un VPN. Pour reformuler et clarifier, ce n'est pas parce que tu mets un masque sur ton visage pour cacher ton identité lorsque tu traverses la route que tu ne peux pas être renversé par le véhicule qui arrive à toute allure. Alors gardez surtout bien vos antivirus actifs si vous souhaitez éviter le pire. Je pense qu'on peut difficilement faire plus clair. Ne confondez pas VPN et antivirus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez ce qu'était un VPN ou pas. Pensez à partager cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner.